Quand je pense à vous, je vois un grand homme, non seulement grande taille, mais aussi grand en générosité, grand en gentillesse. Il y a des relations d'amitié sûres qui continueront à nous lier avec Rupert Joy, avec son épouse. Une culture arabe, sa connaissance assez importante du Maroc et aussi son immense gentillesse et celle de son épouse. Il a pu connaître en profondeur à la fois le pays, sa culture. Ce serait pas mal qu'il se reconvertisse en guide touristique. On le sent très amoureux de la découverte du Maroc. Déjamou, il m'a fait découvrir des jolis coins. Il est très, très musical. Il est un vrai européen. Il est un chef formidable. Il est un chef très important. Il aime beaucoup le Maroc. Son engagement europhile. Il est pragmatique. Diplomate très courtois et élégant. Mais alors très, très professionnel. The Englishman in Rabat. L'empathie. Le souriant. Le réceptif. Féministe. Le geek. Un grand cœur. Il vraiment aime le Maroc. Le quelbe du Kiber avalé. Engagé. Très ouvert d'esprit. Grand, mais accessible. L'homme de communication. Les réseaux sociaux. Je vais penser à lui et à sa famille. It was really pleasure to work with him. Et puis, on continuera surtout à le suivre sur Twitter. C'est un énorme privilège d'avoir pu servir au Maroc. Ça a été pour moi absolument fascinant de pouvoir voir tous les progrès qui étaient faits dans ce pays. Le Maroc n'est pas n'importe quel pays pour l'Union Européenne. Un vrai ami. Un partenariat avec lequel on a pu construire un partenariat qui date maintenant de 50 ans. Nos histoires sont vraiment intermêlées. Nos peuples sont intermêlés. Je suis très fier d'avoir pu servir ici comme ambassadeur de l'Union Européenne. Pour moi personnellement, pour ma femme, pour mes enfants, le Maroc occupera toujours une place très spéciale dans nos cœurs. Moi, je garderai un souvenir merveilleux de la beauté extraordinaire de ce pays. Merci beaucoup sur les idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.